Générique Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous politique hebdomadaire à l'ActuVuParc. J'ai le plaisir d'animer ce soir avec Mickaël Texier, notre invité Marc Jouleau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député maire UMP de Sablé-sur-Sort. Comme vous le savez sans doute, François Hollande était de passage au Mans. Hier, notre journaliste Laure Girard lui a demandé ce qu'il souhaitait pour son ancien brave roi et ami Stéphane Le Foll, votre futur adversaire aux législatives. Regardez. D'abord qu'il gagne la circonscription abandonnée par M. Fillon. Ça, c'est son premier devoir. Voilà. Vous savez à quoi vous attendre. Vous le saviez ? Je sais que Stéphane Le Foll est candidat. Et j'ai pu lui répondre en petit clin d'œil. Moi, j'espère bien être élu député au mois de juin prochain. Alors, c'est une circonscription qui avait été classée, je crois, par une étude de Sciences Po reprise par Le Monde, comme une circonscription qui pouvait basculer à gauche. Voilà. Ils avaient classé toutes les circonscriptions. Celle-ci, notamment, a été basculable à gauche. Vous en pensez quoi ? Vous n'allez pas me dire que... Si on regarde les précédentes élections dans cette circonscription, François Fillon a été élu depuis 1981. Il a été réélu la dernière fois au premier tour. Alors, effectivement, une circonscription n'est jamais acquise, n'est jamais gagnée. C'est vrai qu'on l'a vu aux élections régionales, notamment, qu'il peut y avoir une montée de la gauche sur une partie, j'allais dire, de la circonscription qui se situe vers Le Mans et la Suse. Ceci dit, c'est une circonscription que l'on peut aussi très bien conserver. En tout cas, moi, c'est ce que je m'attacherais à faire. Cela dépendra du résultat des présidentielles, à votre avis ? Parce que, d'une manière ou d'une autre, l'élection présidentielle donne un peu le ton pour les élections législatives. Dans cette circonscription-là, comme dans les autres, moi, je considère aussi que je vais, j'allais dire, valoriser le travail qui était le mien sur le terrain, avec la population, avec les élus, avec... Voilà. Stéphane Le Folle, je reviens à lui, a réussi à pervenir le favori des sondages pour la présidentielle au Mans. Vous aimeriez que le challenger Nicolas Sarkozy vienne lui aussi en Sarthe et pourquoi pas à Sablé ? Alors, je me dis que la Sarkozy est venue il y a quelque temps à Sablé. Il n'était pas candidat ? Il n'était pas candidat, il l'est maintenant. Je ne connais pas le planning qui est le sien sur la campagne. S'il souhaite venir dans la Sarthe, on l'accueillera les bras ouverts. Et puis, en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'on aura au moins le Premier ministre, ou en tout cas l'ancien Premier ministre, après les élections, pour venir nous soutenir et nous aider. Quand est-ce qu'il viendra ? Vous le savez, déjà ? Non, il n'y a pas de date d'arrêté. En tout cas, le principe, c'est acquis que François Fillon s'engagera dans la quatrième circonscription, mais au-delà, sur la Sarthe pour les élections. On parle d'une visite de François Fillon en Mayenne en avril. Est-ce que ça pourrait être en même temps ? Non, je pense que si on fait quelque chose en Sarthe, on fera quelque chose de dédié au département. François Fillon, réfugié à Paris, comme disait François Hollande dans son meeting hier. Vous considérez cela comme une chance d'être affranchi de la tutelle du Premier ministre ? Est-ce que si vous êtes élu, l'héritier ne sera enfin plus suppléant ? Il n'y a pas de gestion de tutelle entre nous. Moi, je travaille avec lui depuis pratiquement 20 ans maintenant. On a des relations de loyauté, de complicité entre nous. François Fillon, je vous le disais, il a été élu en 1981, ce qui donne un certain temps. Il va sortir bientôt en ayant passé 5 ans à Matignon. Et je crois que, comme il le dit lui-même, on ne sort pas tout à fait pareil après avoir passé 5 ans à Matignon. Je crois que la facilité pour lui serait été, il le sait, de revenir dans la Sarthe dans cette circonscription. Mais je crois qu'il a toujours eu dans son parcours politique la volonté de se donner des challenges ou des étapes nouvelles. Et puis je crois qu'aussi, il souhaite préparer de nouvelles générations. Ah, je croyais que vous alliez dire qu'il voulait préparer de nouvelles échéances, comme 2017, par exemple. C'est trop loin, 2017. Vous n'êtes pas dans ces confidences-là. Non, 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 je ne suis pas dans ces confidences-là. Et puis même si je l'avais, je les garderais pour moi. C'est dommage. Mais voilà, donc je pense que les choses se font de manière assez naturelle, comme elles se sont faites à Sablé. Parlons de Sablé un petit peu, d'un dossier, on change un peu de sujet. On parle d'un de vos dossiers à vous, pas ceux de François Fillon à Sablé, mais l'un des vôtres. Le centre soins-études, c'est l'un des principaux dossiers en cours de Sablé. Cette reconversion de l'hôpital avec cette idée d'offrir des soins aux ados qui souffrent de troubles psychiatriques. On en est où ? Quand est-ce que ça ouvre ? Le chantier se déroule normalement, puisque le directeur est en place, Robert Chapelle, qui est d'ailleurs venu au Vaud Sablé pour présenter le projet. L'établissement va ouvrir en septembre et donc accueillera une montée progressive, mais à terme une centaine de jeunes. Et puis surtout, les recrutements sont en cours, puisque l'établissement, le centre de soins-études, entame le recrutement d'une centaine de personnes. Donc c'est vraiment un projet majeur pour notre territoire. Vous êtes dans les délais, il n'y a pas de retard ? Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de retard. C'est un immense chantier. C'est un immense chantier, c'est la reconversion de 16 000 mètres carrés. On évoquait le dossier avec lui il y a quelques temps encore, il est régulièrement à Sablé. Les choses avancent normalement, donc nous serons prêts pour septembre. Un projet très innovant, je crois, Mickaël. C'est le seul dans l'Ouest, c'est dans le Grand Ouest. Dans le Grand Ouest, il n'y a pas de structure comme ça, pour venir en aide à des jeunes qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques, et qui ont fait l'objet de soins lourds, et puis qui ont besoin d'avoir cette étape-là pour, j'allais dire, continuer à avoir un suivi médico-social, et en même temps reprendre pied au niveau scolaire, puisqu'il y a tout un volet éducation nationale au sein du centre. Il y a une vingtaine de profs qui seront recrutés. Il y a une vingtaine de profs et qui seront rattachés au lycée Colbert, qui sera en fait l'établissement de référence. Vous êtes chez nous ce soir, vous êtes sur Facebook et sur Twitter depuis 15 jours. Ça y est, votre campagne a vraiment commencé ? Je veux dire, je ne sais pas, j'allais dire comment on dit... Vous n'êtes pas un geek ? Comme François Fillon ou Alain Dornay ? Voilà, mais je considère que ce sont des outils qui sont utiles, qui sont intéressants, et donc je m'y mets. Vous vous y mettez, pourquoi ? Pourquoi sur Twitter ? Pourquoi sur Facebook ? Quel type d'infos ? Quel type d'usage vous en avez ? Êtes présent, en fait ? Je pense que Twitter, c'est d'abord, bon, c'est des messages effectivement relativement instantanés ou courts, pour, durant la campagne, donner de la formation sur l'endroit où on se trouve, ce qu'on fait, où on est, avec qui on discute, qui on rencontre. Et puis Facebook, c'est peut-être quelque chose d'ailleurs de plus... plus informatif ou plus... un côté un petit peu sympa, quoi. Je veux dire, voilà, c'est le... J'ai regardé sur votre Twitter tout à l'heure, vous êtes abonné à Sablé sur Sartre, mais pas AF de Beauce, c'est le compte... Je ne suis pas dedans, donc je vais essayer de... Le compte de France. Je vais enrichir mes abonnements. Votre campagne, justement, quel sera son ton ? Est-ce que ce sera un peu plus soft que celui de la présidentielle, j'imagine ? Je pense que le ton de la présidentielle, bon, il s'engage maintenant, le paysage est maintenant clairement planté. C'est bien que le président soit engagé parce qu'il fallait maintenant aller au... j'allais dire aller au combat, au bon sens de terme. Et puis il le fait avec le dynamisme, la volonté, le style qui est le sien. Moi, je vais utiliser cette période, bien sûr, avec mes collègues députés pour faire la campagne présidentielle dans la Sarthe. Et puis en profiter en même temps, j'allais dire, pour commencer à poser les jalons de ce qui viendra immédiatement après, puisque ce sera un temps court sur les élections législatives. Les législatives, pour vous, c'est plus défendre le terrain, proposer pour le terrain, ou c'est vraiment aussi une élection très politique ? Il y a forcément un volet politique dans l'élection législative, puisque je souhaite bien sûr que Nicolas Sarkozy remporte les élections présidentielles. Et l'enjeu, après, c'est de lui donner une majorité. Et puis l'autre volet, bien sûr, c'est un volet local, puisque le député, en tout cas moi, c'est comme ça que j'ai envisagé ma fonction, c'est de travailler sur le terrain avec les acteurs, avec la population et avec les élus. Et je crois que j'aurais d'ailleurs beaucoup de plaisir à expliquer ce qu'on a pu faire durant les cinq dernières années avec toutes les communes de la circonscription. Vous disiez tout à l'heure, puis c'est une réalité, le résultat des législatives dépend beaucoup, beaucoup du résultat de la présidentielle. Quand vous voyez les sondages de Nicolas Sarkozy, est-ce que ça vous inquiète ? Non, je pense que le temps de sa rentrée en campagne est arrivé, il fallait que ça vienne. Et je pense que les choses sont loin d'être figées, qu'elles vont encore beaucoup bouger durant les semaines qui viennent. On n'est plus dans des configurations où on pouvait dire fin janvier, par exemple, finalement le temps est donné et les jeux sont faits. Je crois qu'on va être sur cette élection avec des évolutions qui iront jusqu'au bout. Et je pense que d'un côté ou de l'autre, rien n'est perdu, rien n'est gagné. Est-ce que vous êtes fier, j'imagine, oui, du Sablé FC ? C'était un grand moment de bonheur qu'on a passé avec eux, avec les Saboliens. D'ailleurs, le soir, au MMA Arena, on a bien senti qu'il y avait toute cette ambiance très sympa, cette ferveur. Et c'est d'abord une belle aventure pour les joueurs et pour tous les dirigeants. Je pense que dans une vie, on ne peut pas avoir des événements sportifs plus heureux que ceux-là. Un club modeste comme le Sablé FC qui acquiert une stature nationale, peut-être un destin ? Est-ce que vous y voyez un parallèle avec un homme politique, Saboliens ? Il y avait un petit clin d'œil qui était assez drôle d'ailleurs. Je pense que ça a fait sourire beaucoup de monde. Je pense que François Fillon était là ce soir-là. Il a eu beaucoup de plaisir à encourager Sablé. Mais il y avait un petit clin d'œil qui était très drôle. Dernière question, je crois. Bien sûr. C'est le moment. Elle est traditionnelle à chacune des femmes et à chacun des hommes politiques qui viennent nous voir ici. Vous faites quoi ce week-end ? Est-ce que vous avez un week-end d'hommes politiques ? Demain matin, il est prévu que je fasse des mathématiques avec ma fille qui est en sixième. Parce qu'il faut me réveiller au niveau et ce n'est pas toujours facile. Et puis samedi après-midi, j'ai des manifestations. J'irai sans doute voir le Sablé FC qui joue samedi soir contre la Suse. Et j'irai dimanche matin à Allonne. Très bien. Marc Jouleau, merci. Merci à vous. Merci Mickaël. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501